Je vais dire une évidence que vous connaissez déjà, qu'on connaît tous, mais le marché de l'appareil compact, il est mort. C'est mort. Fini, fini, fini. Est-ce que le compact est enterré? Peut-être pas à ce point-là, mais certainement que le marché et l'intérêt pour le compact, il n'est plus là. Bien entendu, ça ici, ça n'a pas juste remporté la bataille, ça a remporté la guerre. Mais est-ce que pour autant le compact, il est mort et enterré? Et ce que je veux également savoir, c'est que pour vous, un appareil compact, est-ce que ça reste important? Et si oui, quel avenir est-ce que ça a pour vous? Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Je me suis intéressé à la question des compacts parce qu'avec mon compact que j'ai actuellement, qui est un Canon G5X, je réfléchissais à mon appareil compact qui a un certain âge. Et je sais qu'il y a un Mark II qui existe pour le G5X au niveau des Canon et je sais qu'il y a d'autres modèles évidemment au niveau des appareils compacts. Alors je me suis intéressé et je me suis posé la question, est-ce que ça vaut la peine de renouveler à ce moment-là mon appareil compact parce que c'est un boîtier que j'aime bien utiliser, surtout au niveau de la photo de rue. Et là, je suis consterné. Consterné par plusieurs éléments au niveau donc de la situation, au niveau du marché du compact. Si vous doutez du fait que le compact, il est mort, bien j'ai quelques chiffres à vous présenter pour justement vous permettre de réaliser la chose. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est absolument fascinant, c'est la croissance des ventes au niveau des boîtiers et des caméras au fil des années et ce à partir des années 1950. Alors ce que vous voyez par exemple dans le tableau que je vous présente, c'est auparavant tout ce qui est en orange ou en rosé si vous voulez, bien c'était l'argentique. Le numérique a fait son apparition donc à peu près au début des années 2000. Et là, tout ce qui est en bleu, bien ce sont des boîtiers ou des caméras qui sont en numérique. Alors vous voyez que le numérique a vraiment explosé et ça a monté justement jusqu'à une pointe qui va autour de 120 millions de caméras numériques produites et expédiées à ce moment-là. Et le pic, le pic à ce moment-là est autour de 2010. Mais depuis 2010, regardez le déclin qui se produit au niveau donc de l'expédition des boîtiers ou des caméras dans le monde. C'est vraiment absolument vertigineux. Et bien si vous aviez besoin d'un tableau pour vous démontrer le déclin et la mort du marché de l'appareil compact, le voici. Voici l'évolution donc de l'expédition des caméras numériques de 2010 jusqu'à 2019. Alors en 2010, l'âge d'or des caméras numériques, 121 millions donc de caméras qui ont été expédiées. Jusqu'en 2019, à peine 15 millions de caméras. Et la portion en rouge au niveau des expéditions, ce sont les caméras avec des objectifs interchangeables. Et en bleu, vous le voyez bien, ce sont les appareils compacts. Alors au niveau du bleu, vous voyez donc que la chute, elle est imputable vraiment à la diminution donc des expéditions au niveau des appareils compacts. Alors que lorsqu'on examine les proportions, on s'aperçoit que les caméras avec des objectifs interchangeables sont restées à peu près les mêmes au niveau donc de l'expédition. Alors vraiment ça ici, ça illustre nettement et de façon donc à quelle vitesse le marché a vraiment décliné au fil des années. Moi ce qui m'a vraiment découragé, qui m'a donné vraiment un grand coup, c'est lorsque j'ai fait une recherche sur le web, pour des articles, les grands classiques en disant quels sont les appareils compacts qui pourraient retenir votre attention en 2022. Et lorsque j'ai lu ces articles-là et que je voyais les modèles qui étaient proposés, et là c'était pour 2022, bien qu'est-ce que je vois? Ce sont des appareils qui sont là depuis 2017, 2018, 2019, et il y en a un habituellement qui est là depuis 2020. Mais est-ce que vous avez entendu parler de nouveautés au niveau des appareils compacts en 2021? Ou cette année? Heureux hasard, aujourd'hui j'ouvre et puis je m'aperçois que l'ECA annonce un appareil compact qui va arriver sur le marché. Alors j'ai dit, ben voilà, voilà enfin quelque chose de nouveau. Mais non, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est tout simplement un effet de stylisation au niveau de son appareil compact qui est là depuis 2018 ou 2017 ou 2019. Alors voilà donc pour la nouveauté. Et si vous êtes friand des rumeurs, par exemple qu'on peut avoir du côté de Sony ou qu'on peut avoir du côté de Canon ou de Nikon ou de Panasonic ou encore de Olympus, bien rien, vous n'entendez rien au niveau de rumeurs au niveau d'un appareil compact. En fait, au niveau des appareils compacts, c'est peut-être du côté de Sony qu'on le retrouve, le fameux appareil compact qui est sorti destiné aux vlogueurs et qui est très intéressant, mais celui-ci date de 2020. Rien depuis 2021, rien depuis 2022 et rien qui annonce un rafraîchissement des appareils compacts les plus en vogue qu'on a actuellement du côté des manufacturiers. Un autre élément à rajouter quant à l'état du marché, je me suis intéressé à certains modèles à ce moment-là, peut-être pour remplacer mon appareil compact actuel, et je me suis tourné vers des sites web, notamment celui par exemple de B&H à New York. Et qu'est-ce que j'observe? Rupture de stock, rupture de stock, rupture de stock, bref, pour trois appareils, pour trois modèles qui pouvaient retenir mon attention, pas de stock, on est en rupture de stock pour ces trois modèles-là. Vous me direz si vous avez constaté la même chose dans votre coin de pays, mais manifestement, comme c'est là, l'urgence à ravitailler les détaillants, les détaillants, dis-je, au niveau des appareils compacts, bien, ça ne semble pas être une priorité au niveau des manufacturiers. Au niveau du secteur des appareils compacts, il faudrait peut-être apporter une nuance toutefois, parce que ce n'est pas l'ensemble du secteur qui est moribond ou en tous les cas qui est mort. Un exemple, juste pour illustrer mon propos, évidemment, au niveau des appareils compacts, il y a plusieurs catégories là-dedans. Or, par exemple, il y a des appareils qui peuvent nous rendre de précieux services si on fait de la photo sous l'eau. Et j'ai à l'esprit, par exemple, Olympus, l'Olympus Toff, qui est un appareil que les gens qui font de la photo sportive, en tous les cas, apprécient énormément. Un autre créneau qui est très dynamique, qui fonctionne très bien et qui, à chaque année, va sortir des nouveautés, bien, c'est le créneau des appareils compacts, toujours, mais au niveau de la photo sportive. Alors, par exemple, les GoPros de ce monde et tous ses compétiteurs, bien, vous le voyez, à chaque année, ceux-ci sortent des nouveautés. Alors, c'est donc un créneau ici qui est très fertile et qui est toujours, à ce moment-là, passablement, je le devine, en tout cas, assez rentable pour effectivement produire des appareils pour cet élément-là. Bien, voilà pour l'état du marché, si on veut, au niveau de l'appareil compact. Mais pour vous, est-ce que l'appareil compact a toujours une raison d'être? Est-ce qu'il est présent dans votre sac photo? Est-ce qu'il est présent dans vos déplacements? Parce que, ici, manifestement, là, c'est ce qui a pris le relais de l'appareil compact. Et ça l'a pris, le relais, de brillante façon. Aujourd'hui, là, ce qu'on est capable de faire avec les téléphones portables, c'est absolument renversant. Ce n'est pas mon appareil préféré. Parce que je vous dirais qu'au niveau de ma façon de travailler, j'aime bien et j'aurais besoin toujours, au niveau d'un appareil compact, d'avoir un viseur électronique ou optique pour pouvoir travailler. Parce que, lorsque je travaille avec un téléphone compact, bien, j'ai besoin de mettre mes lunettes, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et surtout, pour faire la retouche de la photo que j'ai prise, bien, je trouve toujours qu'un écran comme celui-ci, c'est toujours un peu trop modeste pour que je puisse avoir le sentiment que je fais un bon travail. Alors, c'est pour ça que je travaille de façon encore classique et surtout avec un objet qui est mieux configuré et qui me rend mieux service au niveau de ma vision. Alors, c'est pour ça que je m'intéresse toujours à l'appareil compact. Mais pour les gens qui sont capables de travailler avec un téléphone cellulaire pour faire des photos, il faut constater que ça fait un excellent travail. Les avancées technologiques au niveau des téléphones cellulaires, c'est renversant. Il faut que je vous raconte une expérience qui m'est arrivée cet été en Ticosti. Ça m'arrive parmi mes clients, on a des groupes de quatre. Alors, il y a quatre clients qui partent avec nous. Je parle de René qui a ses clients, puis il y a moi également qui a mes clients. Et ça a pu survenir dans le passé qu'au niveau des quatre clients qu'on avait, il y avait peut-être une personne qui allait faire des photos uniquement avec son téléphone cellulaire. C'est certain que dans le contexte d'Anticosti, où est-ce qu'on vient faire de la photo paysage, ça fonctionne super bien, mais des fois de la photo animalière, pour la photo animalière, c'est un plus grand défi. Et bien sûr, si on va à certains endroits où est-ce qu'on a besoin de faire des longues expositions, des fois, évidemment, ça fonctionne un peu moins bien, quoique j'ai vu des choses vraiment formidables que les gens ont pu faire en longue exposition avec le téléphone cellulaire. Mais toujours est-il, c'était toujours des fois une personne qui se glissait dans le groupe. Or, cet été, j'ai eu un groupe de quatre clients qui n'avaient aucun boîtier, qui n'avaient pas de caméra. Les quatre clients avaient seulement un téléphone cellulaire. D'ailleurs, le groupe s'est surnommé lui-même le groupe des pas de caméra. Et ça a été super sympathique. Il faut que je vous raconte, parce qu'au début, lorsque je les ai rencontrés, puis je leur disais, est-ce que vous avez vos appareils photos, ça fait de même? Oui. Et c'était ça. Pendant la première heure, j'étais désemparé. J'étais là, je conduisais le camion, puis on se déplaçait de toute façon, et je réfléchissais, puis j'étais là, j'ai dit, comment est-ce que je peux travailler et opérer avec des gens? Et moi, dans ma réflexion, si on fait de la photo animalière, puis on fait ci, puis on fait ça, c'est toujours en fonction des gens qui ont des objectifs en conséquence. Non, c'était juste avec ça. Mais au bout d'une demi-heure, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. J'ai compris, il y a un déclic qui s'est fait. Et je me suis ramené vers une vidéo que j'ai faite récemment. Vous allez retrouver un lien juste ici, dans le haut à droite, sur cette vidéo-là, qui m'a ramené à l'essentiel, c'est-à-dire, quoi que ce soit qu'on utilise, quel que soit le boîtier, quelle que soit la caméra, quel que soit l'objet, la première chose qui importe, c'est la composition et le cadrage. Et je me suis dit, avec mes clients, fort sympathiques, très dynamiques, très sportifs également, très engagés, avec mes clients, ce qu'on va faire, c'est un masterclass au niveau de la composition et du cadrage. Et ça a super bien fonctionné. Je vous présente d'ailleurs certaines photos au niveau de ce groupe, parce que ça a été très intéressant, ils ont été très généreux, réceptifs par rapport aux conseils que j'ai pu faire au niveau de la composition et du cadrage. Surtout autour du fait de modifier la perspective qu'on peut adopter. Évidemment, quand on fait de la photo avec le cellulaire, le grand classique, tout le monde, on est juste là, debout, toujours en mode de paysage au niveau de la perspective, toujours évidemment le téléphone à la hauteur du regard. Or, pour faire des photos intéressantes, il faut modifier notre perspective sur les choses, il faut oser se pencher, s'accroupir, s'élever, trouver un angle, etc. Donc, les gens sont devenus plus physiques, ont adopté des postures qui ont été fort intéressantes, qui ont intégré des éléments au premier plan pour rendre les photos encore plus intéressantes. Alors, tout était dans le cadrage, tout était dans la composition. Et au bout du compte, moi, j'étais impressionné par la qualité de leur travail et parce que le téléphone était donc en mesure de produire au niveau de la qualité des photos. Et au bout du compte, ce qui est formidable quand même, lorsqu'on travaille évidemment avec le téléphone portable, c'est la rapidité avec laquelle on peut retoucher la photo et bien sûr, afficher celle-ci dans les médias sociaux. C'est vraiment, si on veut une fluidité de ce côté-là, c'est certain qu'on est très bien servi par le téléphone portable. Alors, la question que je vous pose et n'hésitez pas à y répondre dans les commentaires, c'est est-ce que vous avez un appareil compact? Si vous, lequel? Est-ce qu'il vous rend toujours de précieux services? Et est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire donc à l'avenir, compte tenu de l'offre qui est manifestement en diminution au niveau des appareils compacts? Quelle est votre vision pour la suite des choses? J'ai bien hâte de vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir! À la prochaine! – Sous-titrage FR 2021